Bonjour à tous et bienvenue dans questions d'actualité, 2h30 de direct consacré à l'actualité politique et au Parlement. A 15h vous vivrez en direct les questions au gouvernement, nous y reviendrons ensemble à 16h, mais avant le débat avec nos invités, journalistes, éditorialistes et députés. Au sommaire, aujourd'hui, Alstom, le plan de sauvegarde, superfusion, l'usine de Belfort est relancée, l'Etat va acheter 15 TGV notamment pour 500 millions d'euros, la SNCF va elle aussi effectuer des commandes. Retour sur ce sauvetage d'Etat dans quelques instants. Le gouvernement, au chevet également de l'agriculture, un plan d'aide a été dévoilé ce matin avec le déblocage d'un fonds de garantie pour aider les agriculteurs à obtenir de meilleures conditions de prêt. Enfin, l'égalité réelle en Outre-mer, le projet de loi est examiné à partir de cet après-midi dans l'hémicycle pour que les territoires ultramarins ne soient plus les oubliés de la République. Et avec moi sur ce plateau, pour en débattre, Ludovic Faux. Bonjour, vous êtes journaliste à LCP. Face à vous, François-Hernon Wein. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Et à vos côtés, Hélène Becmezian, journaliste politique au Monde. Bonjour. Nous serons également dans questions d'actualité en direct tout au long de cette émission avec Fernand Tavares depuis les quatre colonnes. Fernand Tavares et ses invités, les députés. On commence ensemble par le sauvetage d'Alstom par l'Etat. Depuis Belfort, Christophe Sirug a dévoilé un plan conjoint d'investissement de 70 millions d'euros entre l'Etat et l'entreprise. Mais aussi une série de commandes et d'investissements étalés sur quatre ans avec l'achat de 15 TGV, notamment pour 500 millions d'euros. Stéphanie Depierre est sur place à Belfort avec Nathalie Guilloire. C'est une bonne nouvelle pour Belfort. Après deux heures de réunion avec les syndicats et la direction, le gouvernement confirme de nouvelles commandes pour l'entreprise Alstom. 20 locomotives de secours seront produites ici, à Belfort. Mais la vraie nouveauté, c'est l'achat de 15 rames de TGV qui circuleront sur les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Perpignan. Si la facture pour l'Etat n'est pas encore claire, le ministre de l'Industrie assume et le député de Belfort est plutôt satisfait. Nous avons anticipé, c'est la responsabilité politique que le gouvernement a choisi de prendre pour permettre d'étoffer le carnet de commandes, de donner de la visibilité à l'entreprise Alstom. Parce que quand on a de la visibilité, bien évidemment, on peut plus facilement imaginer les diversifications qui ont été annoncées. Et avoir un carnet de commandes qui est plein pour les 3 ans et demi qui viennent, ça permet de voir l'avenir plutôt sereinement, sachant qu'il y a des appels d'offres qui sont en cours. Et que ce n'est pas parce qu'on a eu ces commandes publiques qu'Alstom ne va pas gagner d'autres marchés. Donc c'est plutôt bien. En effet, un centre de maintenance de train sera créé ici, à Belfort. Les syndicats de salariés, eux aussi, sont plutôt satisfaits. Leur mobilisation a payé. En revanche, il leur manque encore des garanties sur le nombre d'emplois qui sera maintenu à long terme. Les salariés espèrent avoir plus de précisions lors du prochain comité stratégique d'Alstom. Les dirigeants leur ont promis qu'il aurait lieu avant la présidentielle. Alors avant d'en débattre sur ce plateau, avec vous, une réaction tout de suite de la députée Les Républicains d'Eure-et-Loire. Laure de la Rodière est en direct avec Fernand Tavares. Laure de la Rodière, qui est également secrétaire de la commission des affaires économiques, qui a auditionné pendant de longues heures le PDG d'Alstom. Ça a été, disons, une bataille de mots, une bataille d'idées. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit le bout du tunnel avec les annonces du gouvernement, qui semblent se réjouir enfin d'avoir sauvé Alstom ? On entend les syndicalistes, on entend également les parlementaires, les hommes politiques. Comment ressentez-vous, vous, cela chez Les Républicains ? Moi, je me réjouis pour les salariés d'Alstom, je me réjouis pour leur famille, je me réjouis pour les habitants de la ville de Belfort, pour son maire, mon collègue Damien Mélo, de cette annonce. Mais, en dehors de ça, je ne suis plus circoncèque, parce que le PDG d'Alstom, lors de sa venue devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, nous a dit, je ne vois pas d'issue structurelle pour le site de Belfort. Donc, je me demande si c'est juste un temps pour mieux sauter plus tard. Je suis... Ça ne fait pas une politique industrielle qu'inextrémise de subventionner des emplois par la commande de 15 TGV. C'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Ça ne fait pas une politique industrielle pour sauver d'autres sites industriels en France. Ça ne fait pas une politique en matière de travail pour donner un travail aux 50 000 emplois, 50 000 chômeurs de plus du mois d'août. En fait, le gouvernement, là, apporte une solution court terme pour Belfort, et tant mieux pour les salariés de Belfort, tant mieux pour la ville de Belfort, mais, encore une fois, n'apporte pas de solution pour le travail en France. C'est quand même le pays qui a vu son taux de chômage augmenter, alors que nos partenaires européens, depuis 2012, ont vu leur taux de chômage de baisser. Rien n'est fait dans ce pays pour donner un travail à chaque Français. Et c'est pour cela, en fait, que je ne soutiens pas le gouvernement dans cette opération de communication du sauvetage de Belfort, parce que j'estime aujourd'hui qu'il devrait travailler sur une vision beaucoup plus long terme pour l'emploi en France. Merci beaucoup, Laure de la Rodière. Merci à vous, Fernand Tavares. Alors, François-Hernand Vine, vous entendez les inquiétudes de l'opposition derrière la communication de ce plan de sauvetage. Est-ce que ce sont des solutions pérennes qui ont été dévoilées aujourd'hui ? Des choses très intéressantes viennent d'être dites. Il y a une balance, il y avait une urgence, un problème sensible pour les Belfortains qui ne voulaient pas voir une activité constitutive de la ville de Belfort et de tout le territoire dans le coin disparaître comme ça. Donc, on a mis des moyens, on a mobilisé des énergies pour tenter de trouver une solution. Maintenant, je pense que tout le monde a raison de se poser des questions sur le caractère pérenne de ce qui est proposé. Il y a un petit calendrier, il y a des sommes engagées, il y aura, je pense, des contrats signés. Mais ce n'est pas une garantie définitive pour le sauvetage d'Alstom à Belfort. Ça, c'est certain. Hélène Beck-Mézion, le gouvernement, l'État n'avait pas d'autre choix que d'intervenir pour cette usine menacée de Belfort. Ça, il se trouve qu'effectivement, ça dure quand même depuis un mois, cette crise. Donc, ils arrivent in extremis à cette solution. C'est vrai que ça répond à une question dans l'urgence, dans l'immédiat. Mais la vérité, c'est que ça en soulève beaucoup d'autres questions qui sont, à juste titre, soulevées par les députés d'opposition. Et pas que, d'ailleurs. Damien Meslo, localement, c'est normal, lui, est satisfait parce que ça le soulage, parce que ça fait un point en moins. Mais à l'échelle nationale, on voit bien que l'opposition se pose des questions. Notamment en se disant, mais si nous, on arrive au pouvoir en 2017, comment on reprend cette situation ? Ça laisse pas mal d'inconnus. Qu'est-ce qui va se passer après 2017 ? Qu'est-ce qui peut se passer pour les autres sites d'Alstom s'ils rencontrent des difficultés ? Est-ce que ce cas va faire jurisprudence ? Est-ce qu'on va faire ça à chaque fois ? Qu'est-ce qui se passe pour les autres secteurs d'activité qui vont être en difficulté ? Voilà, on voit bien qu'il y a quand même plein de questions qui sont soulevées. et une seule à laquelle on apporte une réponse pour l'instant dans l'urgence. Ludovico, avec une autre question, le coût de ce plan de sauvetage, qui va payer ce coût ? C'est l'État très largement, puisqu'au total, tout ça va rapporter sans doute des contrats à hauteur d'environ 700 millions d'euros à Alstom. Il y a tout de même un plan d'investissement qui est prévu par Alstom d'environ 40 millions étalés en plusieurs fois. Il y a la SNCF aussi qui va finalement, elle aussi, commander un certain nombre de rames. Donc c'est vrai qu'on est plus dans l'État pompier que dans l'État stratège sans doute. Le problème en fait concernant ce site, c'est qu'il y avait un trou dans les commandes entre 2018 et 2021. Donc vraisemblablement, ces commandes-là vont permettre de passer cette échéance. Ça ne règle pas effectivement, alors ça règle le problème du site de Belfort sans doute à court et moyen terme, ça ne le règle pas en revanche à long terme. C'est la question également de la politique industrielle de la France qui est posée aujourd'hui, François-Hermann-Wein. Très clairement, ce qui est frappant, c'est une réponse conjoncturelle à une crise conjoncturelle. Mais l'opposition a raison de poser la question, quelle est la politique industrielle de la France ? La France a perdu depuis longtemps un nombre impressionnant d'emplois industriels liés à l'absence de mobilisation sur cette question de la politique industrielle. Ce n'est pas le monopole de la gauche, la droite a fait pareil en son temps. Et à mon avis, compte tenu des débats de la campagne, je ne vois pas des thématiques fortes dans le débat pour les primaires à droite autour de la politique industrielle. Leurs propositions économiques sont beaucoup des aménagements qui relèvent de la fiscalité, des 35 heures, etc. Je n'ai pas entendu de mâles accents sur la politique industrielle. Et de vision stratégique d'avenir, Hélène Beck-Mézian ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait imaginer, vu le monde politique, comment ils s'occupent de la politique industrielle, que d'ici 3 ans, 4 ans, on en soit dans la même situation, que rien ne soit anticipé, que finalement, on a de nouveau le même problème avec Alstom, et que ces petites solutions qui permettent de prendre un peu d'air, effectivement, évitent aussi de se poser la question de comment on restructure profondément la politique, le tissu industriel en France. En termes de stratégie, c'est vrai que c'est assez curieux, parce qu'on commande finalement des TGV pour rouler sur des lignes normales, Bordeaux-Marseille, c'est de l'intercité. Des lignes intercité ? Voilà, alors l'État a la main sur ces lignes-là, c'est pour ça que l'État peut faire cette commande. C'est un peu comme si on mettait une Ferrari sur une route départementale. Stratégiquement, ce qui est problématique, effectivement, c'est qu'on a donc cette commande un peu curieuse, et que dans un autre temps, le site de Belfort produit notamment des locomotives pour le fret, or le ferroutage en France est largement sous-développé, en termes de vision stratégique, si l'État mettait le paquet sur le transport de marchandises sur le rail, ça permettrait de façon peut-être plus logique et plus normale de faire travailler ce site de Belfort. Donc on voit qu'en termes de stratégie, il y a effectivement un problème. Si je vous comprends bien, il faut se poser la question de là où les investissements sont réalisés. Oui, de là où les investissements sont réalisés, mais alors après, on en revient toujours au point que vous souleviez tout à l'heure, c'est qu'on est à moins de huit mois de l'élection présidentielle, et que François Hollande ne pouvait pas laisser faire un nouveau fleurange. François Hollande, vous savez, il se souvient bien de ce que Lionel Jospin avait dit en 1999, l'État ne peut pas tout. D'ailleurs, en réalité, Lionel Jospin avait dit, il ne faut pas tout attendre de l'État. Là, François Hollande, il veut montrer, quitte à dépenser effectivement de l'argent public, que l'État, en tout cas, ne peut pas rien et qu'il peut essayer et même réussir. Il y avait-il un autre choix politique possible, François Hollande-Wein ? Dans le contexte politique, on épouse un terrain, et le terrain, on est dans la proximité d'une élection présidentielle. Donc les réponses répondent au contexte particulier qu'est celui de ce moment. mais, à mon avis, on en revient à la question que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être faut-il débattre pendant cette campagne de la bonne politique industrielle pour la France, et c'est un objet de débat intéressant. J'aimerais bien entendre des choses venant de gauche et de droite sur cette question. Autre question, c'est l'Europe, bien sûr. Avec une telle commande, normalement, il aurait fallu un appel d'offre européen. Enfin, Ludovic Faux, l'Europe pourrait-elle s'opposer à ce plan de sauvetage français ? Je ne peux pas le croire, l'État, le gouvernement s'est forcément assuré qu'il y avait une voie de passage pour effectivement que cette commande ne soit pas retoquée par l'Union européenne, parce que là, ce serait le pire du pire. Si on apprend dans quelques semaines ou juste avant la présidentielle que la commande est retoquée, là, ça coûterait très très cher électoralement. Alors, ce qu'il est possible de faire, ça s'est déjà fait sur d'autres dossiers, c'est d'essayer de faire coïncider au mieux la commande avec ce qui est capable de faire l'entreprise au meilleur prix, ce qui peut permettre de mettre en adéquation l'offre et la demande de façon à ce que ce ne soit pas retoqué par l'Europe. Mais le gouvernement ne peut pas se permettre que dans quelques semaines ou quelques mois, l'Union européenne revienne sur ce qui a été dit aujourd'hui. Hélène Beckmézion, l'État peut-il ressortir gagnant de ce plan de sauvetage ? État sauveur, sauveteur de l'entreprise ? François Hollande, oui. C'est sûr que si ça marche, il s'enlève quand même une sacrée épine du pied. Il y avait un risque que Alstom pollue la campagne présidentielle, que les salariés à juste titre multiplient les manifestations, se manifestent à chaque meeting, à chaque rencontre de la gauche. De la même manière que ça a été le cas avec Flange, effectivement, ça reste quand même, ça a beaucoup marqué le quinquennat. Au moins, il s'évite ça pour le moment. Après, c'est vrai que, comme je disais, ça soulève plein de questions, notamment sur qu'est-ce qui va se passer après 2017. Il y a une possibilité, est-ce que l'État pourrait risquer de se défausser vers les régions ? Est-ce que cela aura un impact sur le prix des billets ? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, bon, elles sont repoussées à plus tard, mais elles vont finir par se poser et il va falloir y répondre. Elle reste en suspens, mais François Hollande s'est enlevé une épine dans le pied. Oui, non, il y en reste quelques autres, mais là, on cristallise beaucoup notre raisonnement sur la stratégie de l'État, mais on pourrait se pencher sur l'histoire récente de Alstom. Pourquoi cette entreprise est conduite à prendre cette décision maintenant ? Une entreprise qui a été démantelée, vendue en partie dans des secteurs prometteurs comme l'éolien aux Américains de General Electric. Toutes ces questions sont des questions de politique industrielle et on pourrait parler de ça aussi. L'État, la politique industrielle, elle va s'inviter au cœur de cette campagne, Ludovic Faux ? Elle y est déjà, là, de fait, et puis ça va peut-être continuer, parce que pour l'instant, le site de Belfort semble être sauvé pour cette fois-ci. Ça va permettre aussi, d'ailleurs, d'alimenter en commande un certain nombre d'autres sites. Mais il y a un autre site, ceci dit, de Belfort, d'Alstom, qui, a priori, n'est pas concerné par ces commandes-là, c'est celui de Valenciennes, qui produit surtout des RER, des trains régionaux, des métros. Là, il y a 1 200 salariés, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on a à Belfort. Et c'est une bombe à retardement aussi, parce que là aussi, il y a un problème de charge dans les carnets de commandes pour les années à venir. Donc, c'est un sujet qui peut s'inviter à nouveau dans la campagne. Dans une campagne électorale, de toute façon, les grands sujets, et c'est le cas de la politique industrielle, se cristallisent toujours sur des dossiers particuliers. Là, c'est Alstom, on voit bien que sur l'immigration, il y a Calais, et le gouvernement, à chaque fois, est obligé de promettre et de réussir au moins à court terme, s'il ne veut pas le payer électoralement. Oui, je voudrais juste remarquer, pour contrebalancer un peu l'optimisme de Ludovic, c'est vrai qu'on parle ces jours-ci de la politique industrielle autour d'Alstom, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, regardez les propositions de la primaire à droite, regardez les débats à gauche dans la perspective de la primaire à gauche, je n'ai pas vu jusqu'à présent que la question de la politique industrielle était au cœur des préoccupations. Regardez les thématiques de campagne de chaque écurie des candidats à la présidentielle, je n'ai pas vu de signe, et d'ailleurs, dans la réponse de l'opposition, c'est assez intéressant à remarquer, ils dénoncent la manipulation, mais je n'entends pas de proposition forte venant des leaders de l'opposition sur cette question. En tout cas, l'appel est lancé, on l'a entendu, à une politique industrielle dans les programmes pour la campagne électorale. Le gouvernement qui s'est aussi penché sur les agriculteurs ce matin, Manuel Valls a dévoilé un plan d'aide dite de consolidation, de refinancement, car après la crise laitière, les difficultés des éleveurs bovins, c'est au tour des céréaliers d'être touchés par une récolte difficile. Les explications de Marie Labatte. Garantir la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté, c'est la solution que propose le gouvernement pour faire face aux mauvaises récoltes de cette année. Moins 30% pour les céréales après les intempéries catastrophiques du printemps dernier, auxquelles vient s'ajouter la crise persistante de l'élevage et du secteur laitier. Pour Manuel Valls, il y avait urgence. Les emprunts des agriculteurs seront garantis par la BPI, et les frais de cette garantie seront pris en charge par l'Etat. La mise en œuvre, c'est ça qui me paraît être le plus important, doit être rapide et efficace. Le processus d'instruction des dossiers sera donc fluidifié pour qu'une réponse soit apportée en moins d'une semaine aux agriculteurs concernés. Selon Matignon, c'est un fonds de garantie dans lequel l'Etat verserait de 50 à 100 millions d'euros, qui permettrait alors de débloquer près d'1,5 milliard d'euros de prêts des banques privées. 50 000 à 80 000 exploitants devraient pouvoir bénéficier de cette mesure. Insuffisant pour Christian Jacob. Attendons de voir le détail. Vous savez, la difficulté pour les agriculteurs aujourd'hui, au-delà d'avoir une garantie d'emprunt, c'est de pouvoir y avoir accès et d'être capable de faire face aux charges de remboursement qui tombent en ce moment, des annuités qui tombent en ce moment. Le plan prévoit aussi des possibilités de remplacement gratuit pour les exploitants en situation de burn-out, l'augmentation de l'enveloppe d'aide à la reconversion professionnelle ou encore davantage de retraite anticipée. Hélène Bacmézian, c'est une matinée d'annonces et d'aides distribuées par le gouvernement. C'est dans les caisses de l'État, apparemment. C'est vrai que c'est difficile de ne pas voir ça à travers le prisme de la présidentielle qui arrive dans six mois. C'est difficile de prêter bonne foi à ces annonces qui arrivent à un moment quand même où on sait que la majorité est en grande difficulté. D'autant que la crise agricole existe depuis longtemps. D'autant que la crise agricole existe depuis longtemps. Et que ça donne quand même cette impression à nouveau qu'on continue un petit peu de perfuser, de mettre sous perfusion sans apporter de vraies réponses structurelles. On est quand même dans un système qui me semble être encore un système un petit peu à l'ancienne. Il n'est toujours pas question de permaculture. Il n'est pas question de choses dont on sait qu'ils peuvent moderniser structurellement et faire progresser l'agriculture. On est sur un système toujours un peu rond. On vous donne de l'argent pour vous aider à vous endetter. Ce n'est pas très engageant pour l'avenir, je trouve. François Hernanlein. Cette remarque est très juste. Moi je suis frappé quand même par la disponibilité pour les plaintes du monde agricole. Encore une fois, qu'on ne me comprenne pas mal, la détresse est réelle dans les campagnes. Les situations sont graves. D'autant plus que c'est des parties du territoire qui très souvent n'ont pas bénéficié par définition de l'effet bénéfique de la métropolisation. Ce n'est en général pas des poches de prospérité. Donc il est normal que le gouvernement, face à une situation de crise, réponde à la crise. Mais les questions d'Hélène sont très bonnes. Quelle est l'agriculture qu'on veut en France ? Il y aura toujours de la pluie et de la sécheresse. Il y aura toujours des problèmes dans le monde agricole. Je rappelle que c'est le troisième plan exceptionnel d'aide depuis l'été 2015 qui fait quand même une forte mobilisation des pouvoirs publics à l'adresse du monde agricole. Je pense que sur la politique agricole comme sur la politique industrielle, il y a un certain nombre de questions à poser. L'élection présidentielle est le moment d'ouvrir ces débats. La crise est structurelle, Ludovic Faux. Il faut aller par devant d'autres solutions que cette aide, ces aides ponctuelles, ces trois plans, on l'a dit, d'aide à l'agriculture. Oui, c'est une crise structurelle qui est effectivement ponctuellement aggravée par les difficultés météorologiques de cet été, par exemple, avec 30% de récoltes en moins pour les céréales. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions. Alors on essaye un petit peu au niveau européen. Il y a une tentative d'incitation à limiter la production de lait qui est l'une des autres crises agricoles. Il y a le lait, il y a les céréales, il y a l'élevage. Après, on voit que dans le plan qui a été annoncé ce matin, il y a aussi des aides à la reconversion qui sont alors, le montant des aides à la reconversion elle-même n'est pas en hausse, mais c'est l'enveloppe globale qui est largement augmentée. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte peut-être de pousser vers d'autres activités tout un tas d'agriculteurs, de paysans dont l'exploitation aujourd'hui est trop petite pour être viable. Il y a trop d'agriculteurs aujourd'hui ? Il y a sans doute un peu trop d'agriculteurs, effectivement, ou alors il faudrait réorienter cette agriculture. C'est d'ailleurs que plutôt d'être dans un modèle productiviste, il faudrait aller vers le bio. On sait qu'il y a une forte demande, en plus ça se vend plus cher, les produits bio. Et là, pour l'instant, l'agriculteur française a commencé à amorcer ce virage-là, mais de façon sans doute insuffisante. Il y a des moyens pour les agriculteurs, y compris s'ils veulent continuer dans cette activité de s'en sortir. Mais effectivement, là aussi, on a plus besoin d'un état stratège, même si ponctuellement, on le voit bien là encore, il s'agissait d'abord aux agriculteurs de garder la tête hors de l'eau, tout simplement. La crise agricole, ce n'est pas seulement une crise de trésorerie, Hélène Bacmézian ? Oui, mais c'est sûr que tout le monde, c'est d'ailleurs que tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais rien ne se passe. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on change quand même de système, qu'on change de mode, que quand on voit toutes ces vidéos des abattoirs, que les gens ne veulent plus de ce mode de consommation-là, que les micro-fermes de permaculture marchent, les gens s'installent, font marcher. Donc on voit qu'il y a une demande, tout le monde partage ce constat-là, et pourtant, on dirait qu'il y a quand même une espèce de zone de confort, ou de façon de faire, et on continue à faire, parce que c'est comme ça qu'on sait faire, et qu'on ne se pose pas, et puis qu'à 6 mois de la présidentielle, ce n'est pas le moment de se poser 10 000 questions, donc voilà, on continue à faire comme on a toujours fait. Et moi je crains qu'à partir de 2017, si la droite passe, qu'elle nous fasse exactement le même discours que la gauche nous a tenu de 2012 jusqu'à 2014-2015, de dire, ah mais vous voyez la situation que vous nous l'avez laissée, maintenant il faut qu'on règle vos problèmes. La situation des finances. C'est un peu sans fin, quoi, voilà. Comment va s'exprimer, François Erdenvein, ce mal-être des agriculteurs dans les urnes ? Eh bien, il y a des sondages qui sont faits traditionnellement dans le monde rural, on sait où vont leurs cœurs, d'ailleurs, dans les leaders du monde agricole, ont très souvent eu, on en a vu un à l'instant, une carrière dans le monde politique plutôt à droite. Voilà, donc, mais je voudrais revenir, je suis sans doute le plus âgé d'entre nous ici. J'ai la mémoire aussi des débats introduits par l'Europe à l'époque de Delors. Il y avait eu une réflexion sur l'avenir de l'agriculture, et une des propositions était de rémunérer les agriculteurs pour toute leur activité d'entretien du territoire, d'entretien des paysages. Et comme la France urbaine ne cesse de gonfler que les gens vont à la campagne, je ne trouverais pas scandaleux qu'une partie de la fiscalité soit affectée à rémunérer cette tâche qu'assurent les agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. C'est une question d'aménagement du territoire. Alors les agriculteurs n'aiment pas qu'on leur assigne cette tâche, parce qu'ils considèrent qu'ils sont d'abord des producteurs. Et je comprends très bien ce point de vue, mais encore une fois, si on est en train de chercher en tâtonnant des solutions d'avenir, il faudra bien un jour poser la question, pour les urbains, les agriculteurs qui vont à la campagne, les agriculteurs font un travail formidable. Il n'y a pas de raison que les urbains ne contribuent pas aussi à rémunérer cette part de l'activité agricole. L'entretien des chemins, ce n'est pas rien. L'entretien du bocage, quand il en reste, ce n'est pas rien, etc. Ce rôle est sous-estimé des agriculteurs, Ludovic. Oui, François a raison sur ce point de vue-là. Mais pour répondre à votre question précédente sur le terrain électoral, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ce n'est pas forcément un terrain très favorable à François Hollande, puisqu'en 2012, les agriculteurs ont voté à 44% pour Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire bien plus que l'ensemble des Français. François Hollande n'a recueilli, dans ce qu'on appelle le vote paysan, il faudrait plutôt parler de vote rural d'ailleurs, n'a recueilli que 13,5%. Ce qui est intéressant aussi, c'est la tentation du vote FN dans les campagnes, alors que pourtant, les agriculteurs ont longtemps été rétifs. En 2012, Marine Le Pen a fait de mémoire 19,5% contre 18% dans l'ensemble de la population. Et surtout, le FN a recueilli 25% des voix dans les territoires ruraux. C'est donc une façon d'apaiser, en tout cas, ces agriculteurs ? Oui, c'est plus une façon d'éviter des manifestations et une crise dure que de récolter des voix, puisqu'on le voit bien, majoritairement, le vote paysan ne va pas à la gauche. On va aller retrouver tout de suite un député en direct avec Fernand Tavares, Antoine Herte, député Les Républicains du Barin, qui connaît bien ces questions d'agriculture. Alors, comme un peu partout en France, y compris d'ailleurs en Alsace, les problèmes agricoles se sont posés avec acuité. Bien sûr, il y a eu les intempéries et bien d'autres choses. Les agriculteurs sont plus que tristes, certains même font de lourdes dépressions. Le Premier ministre, ce matin, tout de même, a annoncé un certain nombre de mesures qui pourraient peut-être les réconforter. Vous-même, comment avez-vous ressenti cela, vous qui êtes agriculteur ? J'ai d'abord ressenti ça comme des annonces de circonstance, puisque nous savons bien qu'il va avoir lieu le sommet de l'élevage à Cournon, cette semaine, que le gouvernement pouvait difficilement s'y présenter sans apporter au moins quelques annonces qui se veulent réconfortantes. En réalité, les mesures qui sont annoncées ne sont pas nouvelles, c'est à peu près la même chose que l'an dernier, ce qui montre que les problèmes qu'on avait identifiés en 2015 n'ont pas été résolus en 2016, loin de là. Et ce qui me frappe le plus, c'est que maintenant, on a un volet d'aide au départ. Donc c'est un gouvernement qui acte un plan de licenciement, en quelque sorte, pour l'agriculture française. Mais pour ce qui concerne l'endettement, il y a quand même des mesures qui ont été annoncées par Manuel Valls, l'Etat se porterait garant, des mesures également, entre guillemets, sociales. On pourrait même, a-t-il dit, remplacer les agriculteurs qui sont en très mauvaise santé, qui sont épuisés. Et ce remplacement, dit le Premier ministre, serait même gratuit. Il existe déjà des mesures de remplacement des agriculteurs qui d'ailleurs sont prévues dans le cadre des assurances que contractent les agriculteurs. Donc voilà, c'est pas nouveau non plus. Effectivement, le gouvernement va apporter sa caution pour un refinancement des exploitations agricoles. Mais ce que demandent depuis de nombreux mois les organisations professionnelles, c'est une allée blanche, à savoir un effacement de l'échéance. Pas simplement un report de l'échéance ou un refinancement d'emprunts qui aujourd'hui peuvent effectivement se financer à moindre coût puisque le coût de l'argent aujourd'hui est extrêmement faible. mais cela ne répond pas aux problèmes structurels finalement des agriculteurs. Autrement dit, lorsqu'on entend les Républicains depuis ce matin, que ce soit sur Alstom ou sur les dispositions en faveur des agriculteurs, on dit, ah voilà, des décisions de circonstance. Vous pensez à quoi ? A la proximité des présidentielles ? C'est évident. C'est évident, c'est le cas pour Alstom, très clairement. On voit bien que le gouvernement gère d'abord sa carte électorale en apportant une réponse, et j'en suis ravi pour Belfort, en oubliant complètement Alstom-Reichsoffen qui avait été évoqué il y a quelques mois par le président directeur général d'Alstom comme un site pouvant accueillir de nouvelles activités. Là aussi, nous attendons des annonces du gouvernement sur les trains régionaux qui n'arrivent pas. Alors, quand est-ce qu'on apportera des réponses pour Alstom ? J'ai l'impression que la couleur de la carte électorale est très importante dans les choix qui sont faits. Merci. En tout cas, Marion, nous y reviendrons cet après-midi au cours de la séance des questions au gouvernement puisque, vous vous en doutez, le Premier ministre sera interrogé sur ces dossiers chauds. Merci à vous, Fernand. Et on va poursuivre ensemble le débat, cette fois, à l'Assemblée avec le projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Il est examiné dans l'hémicycle à partir de cet après-midi. L'objectif, c'est de combler le retard des territoires ultramarins sur l'Hexagone. Une série de mesures de santé publique est également au menu de cette loi car l'alcoolisme est un fléau dans les Outre-mer. Pour y remédier, il est notamment prévu d'interdire les publicités pour l'alcool près des écoles. Un reportage à La Réunion de Laura Zafirini. Dans les boutiques ou dans les bars à La Réunion, l'alcool fort se vend bien, comme la célèbre pile plate. Le rhum pays à partir de 40 degrés représente à lui seul un tiers de la consommation totale. Vous buvez combien de fois par jour ? Environ 5-6 tirons. Tous les jours ? Mais pas tous les jours, parce que moi je travaille de temps en temps. Donc en gros, quand j'ai un petit moment, avant d'entrer chez moi, je bois 3-4 tirons, mais après je rentre, après je suis tranquille. Mais beaucoup de jeunes ont commencé à boire de l'alcool avant leur majorité. Ils sont 8 réunionnais sur 10. Et pour cause, les publicités pour boissons alcoolisées s'affichent partout, même devant les écoles primaires. Et elles ne laissent personne indifférent. On enlève ça et on met comme une brique de jus. Et on met ça. Non, ça ne pose pas de problème. Elle n'est pas encore en âge de lire les panneaux publicitaires. Pourquoi se trouver à côté d'un lycée ou d'un collège, là effectivement où ça m'aurait interpellé ? Il suffit de ne pas regarder, c'est tout. Dans ce service d'addictologie, l'alcool représente 1500 consultations par an. Le plus jeune patient du docteur Metté a tout juste 10 ans. Pour lutter contre ce fléau, il préconise notamment d'interdire promotion et panneaux publicitaires. Des études ont montré que des jeunes qui voyaient de la publicité commençaient plutôt à consommer, consommer davantage que les autres et consommer beaucoup plus souvent, avec notamment des ivresses beaucoup plus fréquentes. Autre mesure proposée, l'augmentation des taxes sur l'alcool. Des mesures indispensables, car chaque année à La Réunion, l'alcoolisme tue 250 personnes. Un fléau également à l'origine de deux tiers des accidents mortels. Alors ce projet de loi sur l'égalité réelle, c'est près de 112 propositions. Hélène Becmezian, les Outre-mer sont encore les oubliés de la France. En tout cas, force est de constater que c'est le dernier des derniers textes législatifs qui est présenté à l'Assemblée. Donc est-ce que c'est synonyme de priorité ? Est-ce que c'est comparable à la priorité que donne le gouvernement à ce sujet ? C'est en tout cas une promesse de François Hollande. Mais c'est la dernière. On voit que ça n'a pas été traité dans les priorités du moment. On voit aussi qu'il y a une forte demande des députés de travailler dessus. Le texte a beaucoup grossi en commission. Il y a un petit peu comme ce qui s'est passé sur un texte précédent qui s'appelait la loi égalité citoyenneté, où c'est la dernière occasion de mettre toutes les mesures d'égalité, de solidarité qu'on peut mettre, qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas pu mettre jusqu'à présent. En tout cas, c'est le premier projet de cette ampleur, François Erdenwein, concernant les territoires ultramarins. Oui, mais vous l'avez rappelé très justement, Hélène aussi, que c'était une promesse de campagne. Donc on est cinq ans après la campagne. Il est temps d'y venir. D'autre part, je voudrais faire une remarque sémantique. L'égalité réelle, c'est un pléonasme. Soit une fausse égalité, ça n'existe pas. Sinon, ce n'est plus une égalité. Donc je trouve que même dans les mots, il y a quelque chose qui se dit de l'intention. Ludovic ? Le problème avec l'outre-mer, notamment, c'est de passer de la parole aux actes. Parce qu'il y a eu d'autres plans en réalité. Jacques Chirac, en 2002, il avait promis, lui, une grande loi programme sur 15 ans. Et on sait qu'il était très attaché à l'outre-mer. Il n'y a pas eu grand-chose au final. Nicolas Sarkozy, lui, après la crise sociale de 2008-2009, c'est pareil, avait fait un plan de 137 mesures pour l'outre-mer. Alors, on ne parlait pas d'égalité réelle à l'époque, mais Nicolas Sarkozy, il insistait sur l'égalité des chances. Voilà, et on voit que le compte n'y est toujours pas. Pour finir, il y a un chiffre qui est très parlant concernant l'outre-mer, c'est le taux de chômage en métropole, qui est trop élevé, on le sait, 9,6%. En outre-mer, c'est plus de 20% et même quasiment 30% à la Réunion. Merci, merci pour cet éclairage. Merci à vous, Ludovic Faux, François Ernenwein et Hélène Beck-Mézian. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la seconde partie de questions d'actualité consacrée aux questions au gouvernement. Et nous sommes une demi-heure avant les questions au gouvernement en direction de la salle des 4 colonnes. Fernand Tavares, vous avez pris connaissance pour LCP des questions qui seront posées cet après-midi au gouvernement. Eh bien, vous avez déjà bien amorcé l'examen des questions cet après-midi. Que vous vous en doutez, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, on reviendra très largement sur le dossier Alstom avec les décisions annoncées ce matin. S'agit-il d'un sauvetage ou s'agit-il d'une mesure provisoire ? Question qui sera posée à droite et à gauche avec évidemment une appréciation différente. Autre problème, aujourd'hui autre dossier, le monde agricole. Des annonces très nombreuses ont été faites ce matin par le ministre de l'Agriculture, qui sera d'ailleurs notre invité à 16h après les séances des questions au gouvernement. Là encore, questions diverses et variées, appréciations diverses et variées, selon qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition. On reviendra également sur quelques éléments de la semaine dernière, avec des questions qui se posent toujours sur les djihadistes. Qui sont-ils exactement ? Comment peut-on distinguer les vrais des faux djihadistes ? Autre question également, faut-il supprimer certaines mosquées en France ? Et dernière question encore, sur ces fameux fichiers S et la responsabilité de l'Etat. Enfin, deux questions seront consacrées à l'outre-mer. L'égalité outre-mer, ce sera l'objet d'ailleurs du projet de loi, qui sera présenté dans l'hémicycle juste après la séance des questions au gouvernement. Ce sera un des derniers projets de loi du quinquennat. Merci à vous Fernand, et justement on va en parler dans ce face-à-face de questions d'actualité. J'accueille sur ce plateau Philippe Gomes, vous êtes député d'UNEI de Nouvelle-Calédonie. Bonjour, bienvenue à vous. Face à vous Monique Orphée, vous êtes députée socialiste de La Réunion. On va donc commencer avec ce projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Il est examiné dans l'hémicycle à partir de cet après-midi. L'objectif, c'est de combler le retard des territoires ultramarins sur l'Hexagone, mais surtout les inégalités. Revue et enrichie, cette loi constitue un enjeu important pour François Hollande à quelques mois de la présidentielle. Quelles en sont les principales mesures ? Élément de réponse avec Maïté Fréman. Au programme de ce projet de loi sur l'égalité réelle, 112 articles contre 15 dans une première version. Il y a encore six mois, l'égalité réelle, il y avait une petite musique qui disait « Ça correspond à pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est ? On ne comprend rien à cette égalité réelle. » L'objectif, réduire les écarts de développement entre les populations d'Outre-mer et de l'Hexagone. Parmi les mesures présentées, la lutte contre l'obésité à l'école ou encore contre l'illettrisme, plus de 22% des réunionnais ne savent ni lire ni écrire contre 7% des habitants de l'Hexagone. A compter de 2018, les écoles expérimenteront donc, pour une durée de 3 ans, la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, au lieu de 6 à 16 ans. Autre mesure phare, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est important parce que si nous voulons construire cette nouvelle génération, il faut que nous changeons aussi de façon d'aborder la relation, cette notion de parité. Parmi les dernières retouches, les députés ont également fixé un objectif de construction de 150 000 logements dans les territoires d'Outre-mer au cours des 10 prochaines années. Premier texte au menu de la session ordinaire de l'Assemblée, il fait partie des 60 engagements de campagne de François Hollande et constitue pour le chef de l'État un enjeu important. Près de 3 millions d'ultramarins ont voté massivement pour lui en 2012. Alors vous êtes tous deux des députés ultramarins. Une question d'abord sur ce thème, sur ce projet de loi. Pourquoi un projet de loi à l'égalité réelle ? Pourquoi ce terme d'égalité réelle ? L'égalité n'est-elle pas de fait réelle, Monique Orphée ? Écoutez, effectivement on peut se poser la question, sauf que nous voyons, et ce sont les chiffres qui le disent, que les territoires ultramarins ont un retard de développement, ont des inégalités qui sont criantes. Et je m'appuie là-dessus, sur l'indice de développement humain, qui nous met à 25 ans de retard. Alors je parle de la Réunion, mais je parlerai aussi de la Martinique, de la Guadeloupe, qui nous met entre 12 ans et 30 ans de retard, si on se réfère à Mayotte, de retard sur la métropole. Donc il s'agit aujourd'hui de faire en sorte de parachever l'égalité sociale, qui a commencé en 1946, et qui s'est terminée en 1996, mais il reste encore des mesures, je pense, d'égalité par rapport aux prestations sociales, je pense aux prestations sociales, et faire en sorte aussi d'avoir un nouveau modèle de développement. C'est l'objet même de cette loi sur l'égalité réelle. On va revenir justement sur les mesures. Philippe Gomes, est-ce que les territoires ultramarins se sentent encore les oubliés de la France ? Je ne sais pas si on est oubliés. En tout cas, on ne doit pas penser suffisamment à nous, pour que nous ayons aujourd'hui accumulé un tel retard. Ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. La loi va reconnaître le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. Et dans ce droit à l'égalité réelle, elle reconnaît dans un même temps que la République doit réduire les écarts de développement que connaissent les populations d'outre-mer, et que c'est une priorité de la nation. Ça n'est pas un luxe. L'indice du développement humain qui a été évoqué à l'instant classe la France au 20ème rang mondial. La Martinique, c'est la 38ème. La Nouvelle-Calédonie, 50ème. La Polynésie française, 75ème. Et Mayotte, 107ème. Donc vous voyez, on est peut-être un peu trop loin derrière l'horizon. Il était temps qu'il y ait un regard bienveillant et volontariste qui se pose sur nous. C'est, je crois, le sens de cette loi sur l'égalité réelle, même si elle n'est pas exempte de défauts. J'en parlerai plus tard. On va en parler. Juste un mot avant d'en venir aux mesures. Pourquoi de telles disparités aujourd'hui, de tels écarts ? Je crois que nous avons des retards qui sont dus à l'insularité de nos territoires. C'est des retards structurels. Nous avons mis l'accent là-dessus. Nous avons des atouts. Et il faut le dire, parce que souvent, quand on parle des outre-mer, des territoires outre-mer, on a quand même une vision très négative. Un regard très négatif. D'ailleurs, ce que vous avez présenté sur l'alcool, on montre une certaine facette, qui pour moi, ce n'est pas ça la règle. C'est un problème de santé publique que je voulais présenter, en tout cas dans la loi égalité réelle, que j'ai présenté dans la loi santé. Mais nous avons le département du Nord-Pas-de-Calais qui est juste avant la réunion. Et pourtant, on ne dit pas que là-bas, il y a des problèmes de santé publique. Donc, je crois qu'il faut changer de lunettes, changer de regard sur les outre-mer, et nous considérer, et là je suis d'accord avec M. Gomes, comme des Français. Comme des Français à part entière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À chaque fois qu'on parle de la réunion, des Antilles, etc., on voit les cocotiers, etc. Et on ne voit pas toutes les inégalités qui minent. En même temps, je disais, on a des atouts. Les atouts, c'est notre jeunesse. On a une croissance qui est très dynamique, 3,5. Je pense que la métropole rêverait. Alors, je parle pour la réunion. On a eu, à cause des mesures, l'inversion de la courbe du chômage. Voilà, on a un tissu économique très, très inaudible. On est terre d'expérimentation. Donc, nous avons des atouts, mais en même temps, en raison de notre insularité, nous avons des retards de notre géographie aussi, de l'éloignement. Nous sommes en compétition avec les autres îles de la zone. Donc, nous devons avoir les moyens pour avancer, pour nous développer un peu plus. Alors, vous avez, vous, député Philippe Gomes, notamment enrichi ce texte en commission qui est passé à près de 112 articles contre les 15 proposés initialement. Il a pris du muscle. Il a pris du muscle. Et quelles mesures, aujourd'hui, sont emblématiques pour vous ? Écoutez, en ce qui concerne plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie ou les collectivités françaises du Pacifique, on peut voir un certain nombre de mesures qui sont significatives. Par exemple, le texte prévoit que dans les plans de convergence, il y aura un alignement des tarifs bancaires pratiqués au plan national à un même niveau en ce qui concerne nos collectivités. Aujourd'hui, c'est deux à dix fois plus cher que ça ne l'est dans la France hexagonale. En matière d'électricité, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie, on paie l'électricité deux fois plus cher qu'à l'échelle de la métropole. Donc là aussi, un rattrapage a été initié. Sur un autre sujet, les enquêtes statistiques, c'est indispensable pour déterminer des politiques publiques. Et bien sachez que des enquêtes statistiques nationales, menées par l'INSEE, par exemple sur la vie chère, sont menées pour l'Hexagone, pour les départements d'outre-mer, mais pas simultanément pour les collectivités françaises du Pacifique. Où la grande enquête virage sur les violences faites aux femmes, qui concerne l'ensemble de l'outre-mer, est menée partout depuis dix-huit mois par l'INED, sauf dans les collectivités françaises du Pacifique. Donc là, on est vraiment tellement loin derrière l'horizon qu'on finit par être totalement oubliés. C'est inacceptable et cette loi corrige bien sûr ces oublis, qui sont des oublis extrêmement importants. On le voit bien des avancées dans la loi, mais Monique Orfé, François Hollande se souvient finalement des outre-mer en année électorale. C'était une promesse. Il a fallu attendre la dernière année du quinquennat. J'attendais votre question. Alors d'abord, je voudrais rectifier, parce qu'il y a, je crois, le directeur de la Croix qui disait que c'était une promesse de 2012. Ce n'est pas une promesse de 2012. C'est une promesse de l'année dernière. Et d'ailleurs, il a nommé Victorin Lurel, le député, pour faire un rapport. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une loi aujourd'hui que rien n'a été fait. Depuis 2012, malgré la rigueur budgétaire, les outre-mer, en tout cas le budget des outre-mer, a été une priorité. Et d'ailleurs, les mesures qui ont été prises ont permis aujourd'hui de voir des améliorations, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan aussi social. Donc, je pense qu'il faut, là aussi, savoir raison garder et ne pas dire des bêtises. Donc, il faut continuer à travailler. On aurait pu s'arrêter, mais... Un mot très rapide de Philippe Gomez avant de poursuivre le débat. Oui, on peut effectivement faire quelques procès d'intention. Peut-être c'est tardif. Peut-être qu'il y a des arrières-pensées électorales. Moi, je ne vais pas me lancer dans la politique politicienne. Je dirais simplement, quand on pense à nous, quand on pense à l'outre-mer, quand on essaye de rapprocher les conditions de vie hexagonales aux conditions de vie des ultramarins, c'est une bonne chose, même si c'est tardif. Donc, de toute façon, nous, on prend les efforts qui sont faits et le regard positif, bienveillant, qui est jeté sur nous. Et on va rester sur cette note positive. On va poursuivre avec le sauvetage d'Alstom par l'État. Un plan d'investissement de 70 millions d'euros. Une série de commandes étalées sur 4 ans. Avec notamment l'achat de 15 TGV pour 500 millions d'euros par l'État qui permettent le maintien de l'activité. Fernand Tavares, vous êtes en direct avec Frédéric Barbier, député socialiste du Doubs. Alors, vous avez auditionné, dans le cadre de votre commission des affaires économiques, le PDG d'Alstom. Est-ce que vous vous attendiez de la part de l'État à une telle solution ? Et comme vous allez interroger le gouvernement cet après-midi, qu'attendez-vous de lui précisément ? Écoutez, je pense que, dès l'annonce de 7 septembre de la suppression du site d'Alstom à Belfort, l'État s'est emparé immédiatement du dossier avec le gouvernement qui était à la manœuvre. Ce qu'on attendait, globalement, ce qui a été annoncé, c'est que sur Belfort, ce que l'on voulait, c'est qu'on reste un site de production. Il fallait de la commande publique pour pouvoir effectivement charger le site. Derrière, il fallait que la recherche et développement, les services, la production, la vente, la commercialisation, soient garantis. C'est ce qui a été globalement fait. Et ce qu'on voulait aussi, c'est de l'investissement, parce qu'il fallait un plan à plus long terme. Dans un premier temps, recharger le site, se donner du temps, avoir effectivement les délais, le répit nécessaire pour pouvoir travailler avec la direction, avec les représentants des salariés. Ce que vous attendez du gouvernement, alors, c'est après Midian, sa réponse ? Ce qu'on attend, effectivement, c'est de l'investissement. Ce qu'on attend, c'est de la commande publique. Et puis, ce qu'on attend, c'est que cette table ronde qui s'est réunie, on puisse continuer à converser, à dialoguer avec le PDG. Parce que derrière, il faut s'interroger sur l'avenir du site de Belfort. Et je pense que l'avenir, du moment qu'il y a de l'investissement, c'était une demande forte de la part d'Alstom sur ce site. Du moment qu'il y a de la recherche et développement, que l'on va travailler sur le TGV du futur et sur d'autres modèles de locomotives, à partir de ce moment-là, je pense qu'on a cette pérennité, on a cette garantie du futur. Cette discussion qui aurait dû avoir lieu avant l'annonce du suppression de sites, à mon avis, elle est là. Eh bien, il faut la porter. Il faut que les élus, avec la direction, bien sûr, de l'entreprise, avec les salariés, on puisse continuer à pérenniser le site. Merci beaucoup, monsieur le député. Eh bien, Marion, on est sur les rails, ici, aux quatre colonnes, avant les questions au gouvernement. C'est à vous. Merci à vous, Fernand Tavares, Alstom, qui sera donc au cœur de ces questions au gouvernement. Philippe Gomez, l'État avait-il d'autre choix que d'intervenir pour sauver cette usine Belfort ? La question, pour moi, c'est pourquoi si tard ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'État est actionnaire. C'est-à-dire que quel est le rôle de l'État actionnaire aujourd'hui dans la République ? On a l'impression que le dossier est découvert, qu'au dernier moment, on décide des investissements, des commandes, que tout le monde s'active pour faire en sorte que les salariés du site soient sauvés, que l'entreprise elle-même, dans cette zone-là, puisse continuer à travailler. Donc, bravo, félicitations à tous pour ce sauvetage de dernière minute, une sorte de pompier de service. Mais la question, pourquoi l'État actionnaire n'a-t-il pas joué son rôle ? Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a la même chose avec un groupe qui s'appelle Eramet, dans lequel l'État est actionnaire, qui possède la société Le Nickel, qui est une société importante métallurgique calédonienne. Et il a fallu que la société soit au bord du dépôt de bilan pour qu'enfin que l'État actionnaire joue son rôle. Donc, pour moi, ça pose plus fondamentalement cette question-là. Quel rôle pour l'État actionnaire aujourd'hui dans notre pays ? Visiblement, parfois, il y a des manquements importants. Monique, en fait, c'est aussi la question des choix stratégiques menés à la fois par les grandes entreprises, mais aussi par l'État. Quelle politique industrielle ? Oui, tout à fait. Moi, je crois que tout d'abord, je voudrais tout d'abord féliciter Christophe Sirug d'avoir pu trouver des solutions, ainsi que le gouvernement. On voit derrière, effectivement, des salariés qui sont soulagés. Et en fait, c'est ça qui compte, M. Gomez. Je crois que l'objectif a été atteint. On a trouvé des solutions, on a sauvé des emplois. Et moi, qui suis dans un territoire où le chômage est massif, élevé, quand on voit que l'État a joué son rôle, on ne peut que se satisfaire et se dire, effectivement, c'est le rôle de l'État de trouver des solutions lorsqu'il y a ce genre de situation. On l'a vu, les plans, les différents plans de redressement qu'il y a eu en début d'année, en début de 2012, a permis de licencier pas mal de personnes et on a vu que pas mal de Français ont... On entend des voix s'élever dès aujourd'hui sur une aberration, un plan synonyme d'une aberration économique, notamment avec l'État qui achète des rames TGV pour circuler sur des lignes, finalement, qui ne sont pas adaptées au TGV. Philippe Gomes, faut-il s'en inquiéter ou privilégier, justement, le sauvetage de ces emplois ? Écoutez, quand on décide, au dernier moment, sous la pression médiatique et populaire, parce qu'effectivement, des centaines d'emplois sont en jeu, des familles entières sont concernées, une région est impactée. À partir de ce moment-là, la réponse, c'est souvent une réponse d'extrême urgence et cette réponse d'extrême urgence, est-ce qu'elle a véritablement une pertinence économique ? C'est la question que vous vous posez. C'est pour ça que moi, je reviens à l'essentiel. Quelle politique industrielle mène l'État actionnaire là où il peut faire entendre sa voix ? En l'espèce, si on agit de cette manière-là, au dernier moment, en jetant des bouées à une entreprise qui est en train de couler, c'est que, vraisemblablement, avant, on n'a pas calé la politique industrielle qu'il fallait et qu'il était nécessaire de mettre en œuvre en tant qu'actionnaire au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est un pis-aller nécessaire, tant mieux pour les salariés concernés. Bien sûr, on est tous réjouis à ce niveau-là, mais en même temps, on se dit, comment a-t-on fait pour en arriver là ? C'est ça la vraie question. Monique, en fait, il faut se poser la question des sauvetages structurels, aujourd'hui, plutôt qu'on entendait également ce plan d'aide aux agriculteurs. On entend des aides distribuées ci et là, mais pas de questions structurelles. C'est le troisième plan aux agriculteurs depuis le début de l'année, le troisième. En même temps, nous avons vu, je parlais de 2012, où il y a eu plusieurs plans de licenciement des salariés. des socios très importants. On a vu, très importants, Renault, PSA, etc. Donc, je crois que ce ne sont pas des questions faciles, c'est le problème de la compétitivité de nos entreprises. Et je crois que depuis 2012, depuis 2012, 2013, 2014, quand le gouvernement a pris des mesures, notamment le pacte de responsabilité, justement, c'est pour soutenir ces entreprises, pour éviter ce type de licenciement. Oui, il faut redresser, oui, il faut rendre nos entreprises plus compétitives, en permettant notamment que ces entreprises-là investissent. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on redevienne plus moderne et plus compétitive parce qu'on est aussi dans une mondialisation. Un mot là-dessus, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est la problématique de l'emploi industriel en France. On a aujourd'hui 12% d'emploi industriel en France, quand même en Angleterre, ils en ont 15, et en Allemagne, 26% d'emploi industriel. L'emploi industriel a été détruit au cours des 15 dernières années dans notre pays. Et ça, je dirais, c'est une responsabilité de droite et de gauche. Vous savez, elle n'est pas imputable aux uns ou aux autres. Donc, collectivement, comment on fait pour faire en sorte que l'emploi industriel puisse, dans notre pays, à nouveau prendre la place qu'il avait antérieurement ? C'est possible, l'Allemagne nous en a donné un exemple, et même l'Italie, à notre niveau, nous en donne aussi l'exemple. Donc, on a des chemins qu'on est susceptibles d'emprunter. J'espère que les prochaines élections seront offertes pour que le prochain président de la République française prenne avec son gouvernement une nouvelle majorité, je l'espère, les rênes sur ce sujet. Si je vous comprends bien, vous engagez les candidats à mener des réflexions structurelles, des réflexions sur l'avenir de l'industrie ? Si à la présidentielle, on ne mène pas une réforme structurelle, on ne la mène jamais. Le président de la République, François Hollande, n'a pas attendu la fin de son mandat depuis 2013-2014, je l'ai dit. Il a pris conscience et il a pris des actes forts pour aider, pour soutenir les entreprises. Je parle des pactes de responsabilité, je parle aussi du CICE, parce qu'il sait également que nos entreprises sont en difficulté, non compétitives. Donc voilà, après qu'on continue, c'est tant mieux. Mais je crois qu'il y a eu une prise de conscience depuis 2014. Je crois qu'il ne va pas falloir faire que continuer. Je crois qu'il va falloir véritablement donner un nouvel élan si on ne veut pas que nos déficits continuent à se creuser, que notre croissance reste à tonne et que nos emplois continuent à être détruits. C'est une nouvelle énergie qu'il nous faut. Continuez l'élan. Le message en tout cas est passé. On va poursuivre ensemble avec un tout autre thème, la lutte contre le terrorisme et la question des fichés S. La semaine dernière, les sénateurs UDI ont demandé notamment au gouvernement de connaître les personnes fichées qui résident dans leur commune. Cette semaine, c'est au tour du député UDI, Yves Gégaud, d'interpeller le gouvernement. Yves Gégaud est en direct avec Fernand Tavares depuis les quatre colonnes. Alors effectivement, on va beaucoup parler des djihadistes, on va parler évidemment du fichier S que vous venez d'évoquer et aussi de la fermeture des mosquées. Trois questions donc très sensibles. Yves Gégaud, vous interrogez le gouvernement cet après-midi. J'allais presque dire, vous avez l'intention de le montrer du doigt sur cette affaire de fichier S. Je crois qu'il faut de la solidarité avec le gouvernement. On combat ensemble le terrorisme et moi je veux dénoncer quelque chose, c'est que les maires n'ont aucune information. J'ai découvert dans la presse la semaine dernière le nombre de fichiers de ma commune. C'est quelque chose de fou, d'inimaginable et je pense qu'il faut que le gouvernement se réveille, qu'il mette les maires dans la boucle, qu'on fasse de la coproduction en matière de sécurité. On sera plus efficace et puis sur les territoires, les gens ne comprennent pas quand ils viennent voir M. le maire que M. le maire n'est pas les informations qui sont dans le journal le même jour. Donc je crois qu'il y a là un dysfonctionnement auquel j'espère le gouvernement mettra fin. Est-ce que dans cette affaire, bon on est hexagonal un petit peu, est-ce que outre-mer les mêmes questions peuvent se poser par rapport à ce que vous évoquez aujourd'hui ? Oui, je crois que tout le territoire national qui soit métropolitain ou d'outre-mer a les mêmes questions. Il y a le gouvernement qui fait un travail et au fond il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut lui donner des moyens mais ce travail ne se décline pas assez bien sur le terrain et les premiers acteurs de proximité sur le terrain que sont les maires, 36 000 maires de France et bien ne sont pas associés, ne sont pas dans la boucle, n'ont pas d'informations. On imagine comment cela crée du désarroi, comment cela crée des interrogations et au fond comment on est moins efficace, comment voulez-vous se préparer à des attaques terroristes si vous n'avez aucune idée de la réalité des menaces dans votre propre commune ? C'est ça qui ne marche pas, c'est ça que le gouvernement doit corriger, c'est pour ça que je vais interroger le Premier ministre. On écoutera votre question et la réponse du Premier ministre. Marion. Merci à vous Fernand Tavares. Monique Orphée, vous entendez ces interpellations par le groupe UDI, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée tout à l'heure lors des questions au gouvernement. êtes-vous favorable à ce que les maires connaissent les fichiers S de leur commune ? Oui, je crois que c'est important que les maires soient associés à ce problème de lutte contre le terrorisme. Ceci dit, moi, dans mon territoire, il y a deux ans, le préfet de région avait fait une information générale avec les maires, les députés, sur effectivement ces fichiers S et sur les moyens de lutte contre le terrorisme. Donc, je pense que là, peut-être chez lui, il y a eu un dysfonctionnement. Mais en tout cas, à la Réunion, ça a été fait. Nous sommes associés. Quand il y a des problèmes, nous sommes interpellés par le préfet encore une fois de région. Voilà. Moi, je sais qu'il y a entre 200 et 400 fichiers S sur mon territoire. Et je crois que le gouvernement a pris toutes les mesures pour pouvoir effectivement mettre les Français en sécurité. Quelle utilité, Philippe Gomes, de connaître les fichiers S de son territoire ? À votre avis ? Je vous pose la question. Il y en avait un à LCP. Vous aimeriez bien le connaître ? Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est sur un sujet extrêmement sérieux qui est le terrorisme, qui est le fléau de ce XXIe siècle, un fléau pas que français qui gangrène le monde. Et donc, on doit rassembler toutes les énergies, tous les pouvoirs, toutes les compétences pour lutter contre ce fléau. À ce titre-là... Mais le maire n'a pas de pouvoir de sécurité. Le maire, vous savez, il connaît très bien sa commune. Il la connaît probablement mieux qu'un certain nombre de services de l'État qui sont sur le territoire de la commune. Et je crois que si le maire met en commun avec les services de l'État compétents un certain nombre d'informations, je crois que ça ne peut être qu'utile pour, de manière générale, la sécurité des Français sur le territoire de la commune. Donc, il ne faut pas traiter ça à la légère d'une manière politicienne. C'est un sujet important. On ne peut pas négliger les 36 000 maires de France qui, là où ils sont, sont les meilleurs connaisseurs des populations qui résident sur leur territoire. Donc oui, je crois que la question d'Ivzégo est une excellente question et j'espère que désormais les maires n'apprendront plus par la presse le nombre de fichiers qu'il y a dans leur commune. Mais concrètement, à quoi vous servent ces informations, Monique Orfez-vous, qui avez été confrontée ? Encore une fois, je pense que les maires ont une responsabilité. Je suis aussi conseillère municipale d'une grande ville de l'Outre-mer, Saint-Denis de la Réunion. Je crois que quand il y a des manifestations, il y a des mesures qui s'imposent. Donc, nous sommes obligés effectivement de tenir compte aussi, prendre des mesures de vigilance, notamment par rapport à ce qui s'est passé à Nice. Je pense que c'est important de savoir, connaître, savoir combien de personnes, être vigilant, être vigilant pour tout simplement accompagner demain ou prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Parce que je crois qu'il faut éviter, notamment dans la classe, dans la population, une psychose. Et donc, pour cela, il faut des mesures, il faut qu'on arrive à rassurer. Et à rassurer, c'est associer tout le monde, concerter avec tout le monde. Comment prévenir aujourd'hui, justement, contre le terrorisme ? Là, on a combien d'heures pour débattre ? On me sent en une minute à la fin ? Non, le sujet est d'ampleur. La première chose, je crois, c'est améliorer notre système de renseignement qui a été quand même très largement dégradé, qui s'est très largement dégradé au cours des 15 dernières années. Et aujourd'hui, si on a beaucoup souffert d'un certain nombre d'attaques terroristes, c'est faute de renseignements amont qui soient véritablement opérationnels. Deuxième chose, renforcer nos effectifs de répression, entre guillemets, nos forces de sécurité, de police, de gendarmerie. Là, donc, des actions utiles ont été engagées par le président de la République puisque au total, 13 000 postes ont été recréés sur la durée du quinquennat. L'effort devrait être poursuivi. On ne peut pas faire des économies sur ce qui relève de l'essentiel, du régalien. Et la sécurité des Français, c'est probablement ce qu'il y a de plus régalien en ce qui concerne les compétences de l'État. Donc, c'est normal, c'est un sujet qui sera au cœur et qui est déjà au cœur de la campagne présidentielle. Et puis enfin, en amont, en amont, en termes de prévention, s'interroger sur ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos enfants dans nos quartiers, issus de nos familles, sont devenus des enfants perdus, des enfants perdus qui se font exploser en mille morceaux pour donner un sens à leur existence. Voilà, comment on en est arrivé là et essayé par une approche particulière, sociologique, psychologique, culturelle, de trouver les fils de ce nihilisme des temps modernes. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde, mais ça ne peut que nous interpeller. La prévention, justement, elle est essentielle dans vos territoires touchés, notamment la Réunion par le terrorisme. C'est très important, mais j'ai envie de dire aussi que le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut prendre toutes les mesures, encore une fois, pour rassurer, pour mettre à l'abri tout en sachant qu'on n'est pas encore une fois à l'abri d'un autre acte d'attente. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, qui est une question centrale, c'est dans nos sociétés modernes, quelle part de liberté sommes-nous prêts à abandonner pour notre sécurité ? On n'avait jamais raisonné comme ça, on est obligé de raisonner comme ça, c'est un peu une révolution culturelle, on en a probablement, hélas, pour une ou deux décennies, mais c'est en tout cas un nouveau mode de fonctionnement de la société française, de chaque Français à l'endroit où il habite, à l'endroit où il travaille, qui doit être déjà remis en oeuvre. En tout cas, il faut éviter la surenchère, c'est ce que j'entends aujourd'hui, des différents candidats, il faut éviter la surenchère. Alors justement, en revenant au fichier S, rétention administrative pour les fichiers S, ce sont les propositions de quelques-uns dans l'opposition, vous considérez cela comme une mesure efficace, comme de la surenchère justement ? Dans les fichiers S, j'ai cru comprendre que c'était très compliqué, il y a des gens qui effectivement ont été condamnés, mais il y a des gens qui sont innocents. On a 16 niveaux, je crois, dans le fichier S. Donc là aussi, mesure des rentes en sont pour tout le monde, je pense que ce qui a été fait, c'est bien, il faut une surveillance accrue de ces personnes qui risquent de passer à l'acte, et on a vu les deux jeunes qui ont été arrêtés, justement, de peur de passer à l'acte. Voilà, je crois que depuis les derniers attentats, on a accéléré les mesures, mais il ne faut pas encore une fois tomber dans la surenchère. Et ce sera le mot de la fin, merci à vous, merci Philippe Gomez, Monique Orfais d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, les questions au gouvernement présidé par Claude Bartholone, vous le voyez, les députés qui s'installent donc dans l'hémicycle, Claude Bartholone lui est au perchoir, le gouvernement, cet après-midi qui sera interpellé, notamment, on vient d'en débattre sur les fichés S, les mesures contre le djihadisme. Tout de suite, les questions au gouvernement. Conformément au premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, j'ai pris acte de l'ouverture de la session ordinaire de 2016-2017.